Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de Bioéthique de Mgr Elios Gritchia. Bioéthique et technologie, l'insatisfaction de l'histoire. Les phénomènes propres de la civilisation industrielle apparaissent. La question sociale, l'urbanisation, la désagrégation de la famille, le consumérisme-productiviste, l'hédonisme. Les experts en anthropologie culturelle nous indiquent que nous sommes arrivés à la quatrième ère du monde, que beaucoup définissent comme ère technologique. Progrès technico-scientifique, anthropologique et éthique La première observation qui vient de cette réflexion philosophique est que le progrès scientifico-technique est linéaire, donc progressif, tout en étant en même temps réductif. Ces deux caractéristiques proviennent du fait que la science expérimentale, tant au stade de la recherche qu'au niveau de son étude applicative, considère l'aspect quantitatif comme mesurable et réductible à des formules mathématiques du réel. Cette linéarité quantitative ne peut que réduire le réel à des rapports mathématiques causales quantifiables. Les aspects qualitatifs, ontologiques, finalistes de la réalité sont écartés. La causalité ignore la finalité, la technique est dépourvue de sens directionnel et de valeur. Le pouvoir scientifico-technologique a atteint la cote d'alerte. Le danger est lié à la possibilité technique de détruire l'humanité entière, par l'âme atomique ou par la pollution de l'environnement, et d'autre part, également, à la possibilité d'introduire la mutation génétique de l'homme. La demande éthique peut aujourd'hui se formuler ainsi. Que faut-il faire ou ne pas faire pour que l'homme puisse survivre et demeure un homme? La technologie a besoin de se compléter et de se référer à une anthropologie globale, dans laquelle elle puisse trouver son rôle aux côtés des autres dimensions de l'homme. Cela suppose un projet d'homme qui intègre le développement technologique sans le déshumaniser et sans en faire un absolu. Aspect problématique de l'introduction de l'informatique Parmi les risques mis en évidence, il s'agit de risques, le plus remarqué est celui qui consisterait en un éventuel appauvrissement de la perception du réel. Le réel se réduirait à l'information à une donnée formelle. Le langage risquerait lui aussi d'être réduit à une structure descriptive au détriment des éléments qualitatifs et d'évaluation. Un appauvrissement plus spécifique est redouté dans le monde des valeurs. Celle-ci, en effet, ne rentre pas dans le domaine du quantifiable et du descriptible. Les exigences éthiques face à la culture de l'informatique La civilisation de l'être qui s'intègre à la civilisation du chiffre et de la donnée veut aussi dire civilisation de l'amour et de la relation interpersonnelle. Quand Maritain parlait d'humanisme intégral, il pensait à l'harmonie entre les valeurs naturelles et les valeurs surnaturelles en opposition tant avec le naturalisme laïciste qu'avec le surnaturalisme fidéiste. Avec l'expression « humanisme plénier », Paul VI entend souligner aussi bien la réalisation de la plénitude à l'intérieur de la personne à travers le développement éducatif, ce développement implique aussi l'harmonie, de toutes les capacités et dimensions de l'homme que l'extension des biens humains à tous les hommes au niveau planétaire. L'exigence du témoignage symbolique et prophétique Il faut que les valeurs morales ne s'expriment pas seulement à travers le langage verbal et rationnel, mais aussi et surtout à travers le signe symbolique et emblématique et qu'elle s'incarne dans les faits. C'est ce que le langage théologique définit sous l'expression « témoignage ». Merci.